Quelque chose de vous. Quelque chose à vous. Lire. Oh là 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 là, bon, qu'est-ce que je peux dire comme belle chanson ? Oh là 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 là, je vais faire une chanson tiens, oh là 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 là. Juste pour dire que Nicoletta, une deuxième émission, c'était formidable et je ne peux encore une fois que vous inviter à aller l'écouter. Vous retrouverez ces titres, vous le savez, sur toutes les plateformes. Donc allez-y, 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 parce que ça met du baume au cœur et ça fait trop de bien. Allez, c'est le moment de la lecture. Alors, effectivement, cette semaine encore, je vais vous lire un petit extrait de quelque chose qui n'est pas de moi. Cela s'appelle « Le pouvoir de la lune ». Cela m'a été offert pour mon anniversaire. D'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages. Chers auditeurs, donc je vais vous lire quelques petits extraits de ce livre et notamment ce qui se passe pour trois signes. Alors, pourquoi trois signes ? Parce qu'il y aura celui de Cynthia qui est mon petit bras droit, qui est capricorne, celui de Sam qui est vierge et moi en scorpion. Donc, je me disais, tiens, je ne peux pas lire tous les signes, mais je reviendrai par la suite dans d'autres émissions. « La nouvelle lune en vierge est celle de notre guérison personnelle, une plénitude indispensable pour pouvoir aider les autres. Cette lune propose d'élaborer une stratégie minutieuse et analytique comme un comptable ou un investisseur. Elle nous permet de savoir quand nous dépensons trop ou quand nous sommes débiteurs, ce qui nous aide. » Je vais passer maintenant à la nouvelle lune en scorpion. Alors, cette nouvelle lune nous exhorte à une guérison en profondeur. Le scorpion frappe à notre porte pour nous rappeler de ne pas trop attendre pour vivre selon nos aspirations et de ne pas rejeter les cadeaux de l'existence. « Nous devons nous mettre au travail et prendre intérieurement les bonnes décisions concernant tous les aspects de notre vie avec compassion. » J'avais passé à la lune en capricorne. En fait, je me dis que je vous lirai. Je vous lirai. Donc, il y a 12 signes. J'en ai lu 3. Il m'en restera donc 9. Eh bien, nous verrons ça sur d'autres émissions. Allez, la nouvelle lune en capricorne, et c'est pour toi, Cynthia. Eh bien, moins, c'est mieux. La qualité plutôt que la quantité. Restez concentrés sur vos objectifs. La nouvelle lune en capricorne, un signe de terre, nous ancre dans une réalité pragmatique et nous donne l'énergie de nous préparer à la route escarpée qui nous attend au cycle suivant. Voilà, voilà. Donc, c'était juste faire trois petits clins d'œil comme ça, mais je vais ajouter que, comme il est dit sur la quatrième de couve, la lune est une créature énergétique et dynamique. Au cours de sa révolution autour de la Terre, elle nous montre ses différents visages passant d'un croissant argenté à une immense sphère lumineuse avant de retourner dans l'ombre. Je vous invite véritablement à découvrir ce livre, Le pouvoir de la lune, émancipez-vous grâce au cycle lunaire de Meryline Kersula Drummond aux éditions First. Allez, quelque chose de vous s'envole dans les astres. Je vous promets de revenir avec plein d'étoiles pour vous les distribuer semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Quelque chose de vous. Podcast Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !